Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Business Planet, ici à Brecha, troisième pôle industriel en Italie. Alors parce qu'à plusieurs on est toujours plus fort, les entrepreneurs ici ont créé des réseaux d'entreprises. L'objectif, booster leur compétitivité et leur capacité d'innovation tout en conservant, c'est très important, leur identité propre, leur autonomie. Regardez. Créé en 2008 pour faire face à la crise, ce réseau est spécialisé dans la fonderie de l'aluminium et compte parmi ses clients les plus grands constructeurs automobiles européens. Aujourd'hui, ce réseau, ce sont 15 PME, italiennes bien sûr, mais aussi une polonaise, une française et une tchèque. Deux partenaires allemands devraient le rejoindre d'ici à la fin de l'année. Musique Fonctionner en réseau nous permet de proposer à nos clients une ligne complète, un produit complet. Deuxièmement, nous proposons des tarifs 10 à 15% moins chers. Nous sommes plus compétitifs. Enfin, notre client n'a qu'un seul interlocuteur technique et commercial. Aujourd'hui, ce réseau, ce sont quelques 640 emplois, un chiffre d'affaires de 118 millions d'euros qui ne cesse de progresser, notamment à l'international, où il réalise plus de 70% de son business, des résultats dopés par une organisation bien huilée. En 2009, nous avons mis en place une centrale d'achat pour les membres du réseau. Cela nous a permis d'économiser 4 millions d'euros. Tout cela a été investi dans l'innovation technologique de notre groupe. L'innovation technologique de notre groupe. Et pour mieux comprendre comment fonctionnent ces réseaux d'entreprise, on se rencontre tout de suite avec le créateur de ce concept, ici en Italie. L'atout majeur de ce système, c'est qu'il est particulièrement simple. Pour se regrouper, les entrepreneurs signent un contrat sur la base d'un business plan, d'objectifs communs. En Italie, il y a aujourd'hui environ un millier de réseaux qui regroupent ainsi quelques 5000 entreprises. Il y a deux possibilités. Soit tu vends ton entreprise et tu deviens actionnaire et donc tu perds le pouvoir. Ou alors tu unis tes forces avec quelqu'un d'autre et tu continues de garder ton autonomie. Conserver son autonomie, mais aussi atteindre la fameuse taille critique pour aller à l'international et développer le secteur recherche et développement. Autant d'armes dont disposent aujourd'hui les PME qui sont impliquées dans ces réseaux. Les résultats montrent qu'elles ont augmenté leur chiffre d'affaires de 20% en cette période de crise. Les clés du succès d'un réseau sont être prêts à monter une équipe et à penser en grand, être en phase avec les objectifs du programme et maintenir la simplicité dans l'organisation du réseau. L'organisation de la rete stessa.